yo tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous apprendre les bases de e-football ps 2020 je vais même aborder le sujet du réglage d'une tactique perso sur ce jeu on le sait beaucoup viennent du jeu concurrent fifa pour tester ce nouveau e-football ps 2020 et forcément au départ et bien tu risques d'être perdu sur ce jeu en termes de réglage donc j'ai décidé de faire ce tuto pour que chacun puisse prendre un minimum de plaisir sur ce jeu avec des bases vraiment très simple à comprendre avant d'attaquer la tactique perso on va déjà commencer par le réglage de base au niveau des assistances sur le menu d'accueil de la démo vous allez tout à droite pour ensuite cliquer sur options une fois que vous êtes sur options vous allez dans réglage données prédéfinies vous cliquez sur utilisateurs 1 et ensuite vous allez configurer vos commandes de touche de la manette alternatif ce sont les touches fifa ensuite vous allez régler le niveau d'assistance des passes moi je joue en assistance niveau 1 vous pouvez mettre deux ou trois et ensuite les feintes automatique vous allez le désactiver en mettant non c'est important c'est pour les skills les gestes techniques le mieux c'est que vous les fassiez vous même et non pas que ce soit votre joueur qui sorte des gestes que vous vous dites mais je ne l'ai pas demandé de faire ça donc voilà on met niveau d'assistance de passant 1 et les gestes techniques auto feintes on mais non quelle est la différence sur le niveau d'assistance des passes 1 2 ou 3 et bien tout simplement moi je joue en 1 je vais vous expliquer pourquoi parce que ça me permet d'avoir des passes qui ne sont pas téléglider automatiquement ça me permet d'avoir une liberté sur le terrain et ça c'est très important plus vous allez monter en degré d'assistance c'est à dire deux ou trois qui est le maximum de ce e-football pes 2020 et des anciens pes d'ailleurs mais ce n'est pas parce que vous mettez le numéro 3 au niveau de l'assistance des passes que ça va être cheaté pour autant c'est selon le ressenti et le style de jeu différents de chacun donc je recommande à tous ceux qui commencent pes et bien de jouer en assistance niveau 1 et ensuite on n'oubliera pas pour bien contrôler son joueur de retirer les feintes comme j'ai pu le dire pour que vous ayez la maîtrise totale de votre joueur ensuite avant un match vous allez cliquer sur plan de jeu une fois que vous cliquez dessus vous cliquez utiliser et là vous allez débloquer les tactiques personnelles il ya trois icônes on va sur la flèche on clique sur la flèche ont fait ok et là vous allez voir on a plusieurs icônes et c'est là où l'on va pouvoir régler la tactique perso mais avant cela je vais vous montrer que vous pouvez bouger le poste des joueurs regardez je clique je reste appuyé sur la croix et je peux baisser ma défense vous allez comprendre moi j'aime jouer en contre attaque avec un bloc défensif plutôt bas donc je les baisse avec également un milieu défensif assez bas en appuyant sur carré vous pouvez changer la note du joueur donc là vous voyez si je descends trop il passe en défenseur central si je le remonte d'un cran il passe en milieu défensif mathieu dit par exemple je le remonte un petit peu je le laisse en milieu avec bentancourt également j'appuie carré je vérifie la note et là on est sur les meilleures notes cristiano ronado je le mets en pointe j'appuie carré il à 93 de notes maximum ensuite dix balles à je le monte un poil pour le mettre vraiment second attaquant et non plus vraiment comme un ailier gauche et là ensuite vous pouvez faire des changements avec le banc qu'il y a sur le côté rien de plus simple on clique dessus on reclique avec un autre joueur qui se trouve sur le plan de formation et ça change tout simplement en appuyant r2 regardez là j'ai les flèches il ya des flèches vertes jaunes orange vers le bas si elles sont orange vers le bas les joueurs ne sont pas en forme si elles sont jaunes les joueurs sont en forme normale si elles sont vertes le joueur est en pleine forme donc on va privilégier les joueurs en flèche verte c'est vraiment très important vous voyez je viens de sortir mathieu dit qu'il était en flèche orange pour le remplacer par qu'il dira maintenant que l'inni je le remplace également parce qu'il est en flèche orange et du coup s'il est en flèche orange le rendement de ce joueur ne sera pas bon sur le terrain c'est vraiment très important je peux enregistrer également ma formation alors on va reprendre en détail parce que ça fait beaucoup d'informations à assimiler une fois qu'on a cliqué dans le plan de jeu sur la flèche tout à droite ça débloque toutes les icônes pour avoir accès à la tactique perso on a vu qu'on pouvait ajuster le poste des joueurs et ensuite on appuie carré pour changer la note du joueur pour voir à quel poste il sera le plus efficace possible sur le terrain est surtout vraiment primordial comme j'ai pu vous le dire il faut regarder la forme des joueurs pour voir si votre joueur sera en forme ou non sur le terrain avec ses fameuses flèches donc vert foncé c'est le top du top vert clair c'est vraiment très bien jaune c'est bon le joueur il est dans la normale orange c'est pas terrible rouge faut le sortir voilà clairement c'est ce que cela signifie donc bien évidemment il faudra privilégier les joueurs en flèche verte c'est vraiment très déterminant ce n'est pas parce que vous avez cristiano ronaldo que forcément il sera bon s'il est en flèche rouge devant la cage il n'aura pas une bonne finition s'il se fait bouger il pourra même être blessé durant le match donc voilà cristiano ronaldo hockey en flèche jaune ce sera un monstre en flèche verte je vous raconte pas c'est un cyborg mais s'il est en flèche rouge on le sort on le remplace et comme vous avez pu le constater j'ai ma propre formation 4 3 3 avec un bloc défensif plutôt bas vous n'avez pas besoin de refaire à chaque match votre formation manuellement non une fois que vous avez votre propre formation vous allez sur l'icône tout en bas à droite sur gestion des données ça ressemble à un petit dossier vous cliquez dessus et vous faites sauvegarder comme ça au prochain match et bien vous aurez juste à retourner sur ce petit dossier justement gestion des données avant un match et vous ferez charger et ça va vous charger votre formation automatiquement ça permet de gagner du temps puis on va rentrer un peu plus en profondeur dans cette tactique perso donc si vous relancez un nouveau match vous allez dans le dossier tout en bas à droite pour charger votre formation dans gestion des données ensuite on retrouve ma formation que j'ai créé en 4 3 3 avec mon bloc défensif super bas vous allez sur l'icône du stade tactique définie vous descendez tout en bas et là vous allez mettre oui sur formation fluide ensuite vous remontez sur instructions avancées et c'est là où vous pouvez rentrer en profondeur sur votre tactique perso moi je vais mettre défense reculé ayant un bloc défensif super bas et bien moi je vais mettre la défense reculé pour contrer les appels en profondeur ou les fameuses balles l'obl un triangle lb y si vous jouez sur xbox et ensuite vous pouvez même mettre défensif pour un latéral gauche ou un latéral droit etc voilà il ya vraiment beaucoup beaucoup de possibilités il ya également le tiki taka le tiki taka c'est quoi c'est pour jouer à la barcelonaise voilà en jeu de passe voilà il ya vraiment beaucoup de possibilités dans pes pour se faire une propre tactique perso également les hors jeu automatique vous pouvez mettre oui ça permettra à lia qui contrôle vos joueurs votre défense d'être toujours en fait de permettre à votre adversaire d'être en hors jeu s'il essaie de partir dans le dos de la défense et bien votre bloc défensif le mettra automatiquement hors jeu donc c'est bien que l'intelligence artificielle bas de l'ordi soit aussi développé alors cette tactique c'est mon propre style à moi elle peut convenir à certains et ne pas convenir à d'autres après à vous de chercher laquelle sera la mieux en testant vraiment toutes les opportunités qu'offre ce e football ps 2020 mais moi j'ai remarqué que les contre-attaques étaient plutôt très intéressantes dans ce ps et c'est bien pour cela que j'ai mis un bloc défensif super bas avec des attaquants assez haut pour essayer vraiment de prendre l'adversaire en contre-attaque et que ça soit fatal pour lui et en plus d'avoir cette défense assez basse quand vous lui mettez défense reculé comme j'ai pu faire vous allez voir que une game c'est très intéressant regardez comment elle réagit j'ai l'équipe du bayern regardez comment se comportent mes défenseurs regardez en haut à gauche le défenseur latéral va suivre l'attaquant et il n'y a pas de solution pour l'adversaire c'est sur ce type d'action qu'on voit l'importance d'une tactique perso parce que vous allez contrôler un joueur voire deux si vous allez presser à deux mais tous les autres joueurs et bien sont contrôlés par l'IA quand vous ne les avez pas sélectionné et c'est là où on voit l'intelligence artificielle des joueurs qui se place bien en fonction des instructions que vous avez pu mettre dans votre tactique perso regardez une autre action la défense il n'y a pas d'espace l'adversaire ne peut rien faire et ça me permet de récupérer le ballon tranquillement en pes 2020 il est important de bien savoir attaquer mais je dirais ce qui est encore plus important c'est de savoir bien défendre quand vous serez vraiment bien en place en défense croyez moi vous allez vous régaler certains se posent beaucoup la question mais comment récupérer la balle proprement en taclant sans faire faute etc je vais vous y répondre il ya beaucoup de facteurs pour récupérer le ballon commençons déjà par la façon la plus simple ce qu'il faut savoir si vous jouez sur playstation 4 en maintenant la touche x le joueur que vous contrôlez va presser automatiquement en direction de l'adversaire qui a le ballon puis si vous ajoutez à cela la touche rond et bien vous allez avoir deux joueurs un que vous contrôlez qui va presser et un autre qui se trouve à côté qui va presser également toujours sur l'adversaire qui a le ballon et bien évidemment il faudra appuyer sur la gâchette pour courir pour récupérer la balle le plus rapidement possible par contre attention à ne pas en abuser parce que quand vous pressez à deux et bien il y a des risques de trous sur le terrain et ça ça peut jouer en faveur de l'adversaire est ce la meilleure façon pour défendre non je vous ai donné cette solution pour comprendre et connaître comment presser avec son joueur et comment presser à deux ça peut être intéressant à utiliser si l'adversaire arrive avec juste un seul joueur vers votre surface et que vous vous ayez la possibilité de défendre à deux directement sur lui ou bien alors pressé à deux au milieu de terrain sans pour autant mettre en danger votre défense centrale une deuxième façon de défendre vous continuez toujours à courir avec la gâchette et vous pouvez contenir l'adversaire qui a le ballon et au bon moment vous tacler proprement en appuyant deux fois la touche x il y a également le fameux super cancel r1 et r2 ça ça demande tout de même pas mal d'entraînement donc voilà déjà pour les bases défensives ainsi que la tactique perso une fois que vous allez maîtriser tout cela ça sera déjà pas mal on peut le voir une game en attaque voilà hop on récupère la balle en pressant je vis directement cristiano ronaldo je m'appuie en une deux cristiano ronaldo grosse reprise de voler boum une grosse frappe c'est un cyborg les amis franchement ronaldo c'est incroyable dans le jeu il en va de même pour défendre pour tacler proprement avec deux fois x regardez je presse et là deux fois x up je récupère la balle et on repart directement avec l'attaquant encore une fois toutes ces bases que je vous ai donné dans cette vidéo sont vraiment complémentaires entre elles savoir créer sa composition d'équipe avec sa formation et pouvoir la sauvegarder pour l'utiliser dans les prochains matchs avoir un bloc défensif super solide costaud savoir tacler proprement pour ne pas faire faute mettre une tactique perso pour avoir lia qui gère vos joueurs selon votre style de jeu en fonction des instructions joueurs que vous aurez mis dans cette fameuse tactique encore une fois attention il y a d'énormes possibilités dans e football ps 2020 là tout ce que je viens de vous citer ce sont des bases après j'ai pas la prétention d'être un joueur pro je suis juste un simple youtube heures qui donne des conseils pour les nouveaux arrivants sur e football 2020 afin qu'ils puissent s'amuser avec des bases assez simple n'hésitez pas à partager la vidéo franchement allez-y si ça peut en aider certains et lâchez moi un beau pouce bleu pour le soutien ça me ferait extrêmement plaisir si vous avez envie de vous faire plaisir à aller dans la description de cette vidéo il y a le lien gaming privé point com accompagné d'un code promo social ludique si vous avez envie d'acheter du matériel gaming ou disport en tout genre et bien c'est sur ce site que ça se passe sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gaming privé point com